Il est 8h26, les deux invités de Jean-Jacques Bourdain, deux invités politiques, dans un instant, lors de la valette du Rassemblement National, Adrien Quatenas. On continue avec vous, Arlette Chabot. On va revenir dans un instant sur la gauche, mais avant cela aussi, vous le disiez, c'est le chef de l'État qui va s'engager, mener la campagne de nouveau, et ça va probablement commencer dès ce matin. Il est aujourd'hui à Tulle, puis à Oradour-sur-Glane, afin de poursuivre une longue séquence mémorielle, évidemment, qui a démarré sur les 80 ans du débarquement des Américains. C'est lui qui va mener véritablement cette campagne ou pas ? Ce qu'on peut comprendre, c'est effectivement, c'est lui, à nouveau. Alors, le problème, c'est que le succès n'est absolument pas garanti. Son engagement dans la campagne des Européennes n'a non seulement pas fait progresser sa liste, la renaissance, redonner un coup de boost à Valérie Ayet, je dirais même plutôt au contraire, elle a stagné, voire continué et régressé. Donc, au fond, ce n'est pas une garantie de succès. Et le vote d'hier, c'est très clair, c'est un message qui est envoyé directement au Président de la République, qui est plus que contesté. C'est un vote sanction, vous dites. C'est exactement, c'est ça, au fond, ce que dit le Rassemblement National. Faites de ces élections de mi-mandat un vote sanction contre le gouvernement et contre le Président de la République. Donc, en 2019, l'intervention du Président avait changé le cours de la campagne des Européennes. Cette fois, il n'y a pas du tout d'effet positif. Il n'y a qu'un effet négatif. Il faut penser toujours que, jusqu'à jeudi soir, le Président de la République a encore lancé un appel solennel aux Français. On leur demande de faire barrage à l'extrême droite. Résultat, hier soir. Oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est la question que nous posons, l'une des deux questions que nous posons ce matin. À quoi attribuez-vous la victoire du RN à ces Européennes, la campagne de Bardella, un vote sanction, la normalisation du parti ou au rejet de l'Europe ? Vous dites majoritairement, c'est un vote sanction avec beaucoup de commentaires. Elisabeth Lévy, tout à l'heure, disait qu'il y a une possibilité aussi que ce soit la gauche qui profite de tout ça. Qu'en pensez-vous ? Parce que c'est vrai que si on additionne les voix de la gauche, si jamais il y avait une union, elle pourrait très bien remporter ses élections législatives. Vous n'y croyez pas, vous ? La gauche, effectivement, pourrait remporter. Le problème, c'est qu'elle n'est pas unie, cette gauche. Il y a ceux qui, hier soir, se disent « Oui, il faut ressusciter la NUPES. Au moins, ressusciter un accord électoral. Simplement électoral. » Et il y en a d'autres qui se méfient beaucoup parce qu'il y a quand même une rupture très forte depuis Israël. Le refus de la condamnation, évidemment, de l'action terroriste du ramasse. Le soutien à la campagne pro-Gaza, limite, pour ne pas dire anti-sémite, et en tout cas anti-sioniste, mais avec des colorations anti-sémites. Il y a des vraies ruptures au sein de la gauche. On voit bien comment un député, Guedge, socialiste, qui était très favorable à la NUPES, et plutôt proche de Mélenchon, a coupé les ponts avec Mélenchon, en disant qu'il est impossible de continuer à travailler avec la France insoumise. Donc, il y a des traces, il y a des séquelles. Alors, oui, trouver un accord électoral à minima, genre les sortants, ok, sont reconduits, en retrouvant leur circonscription à gauche, c'est une chose. S'il y a même cet accord minimal, il peut très bien produire ses effets, c'est-à-dire conduire la gauche comme étant majoritaire lors de ses élections législatives. Il faut aller au-delà de l'accord minimal, quand même, qui est juste la reconduction des sortants. Ou alors, il faudrait qu'il y ait une nouvelle alliance qui puisse se créer, ce que certains espéraient, avec une partie de LFI qui se détache de Jean-Luc Mélenchon, et qui passe un accord avec le PC, les écolos et les socialistes. Donc, tout ça, il y a très peu de temps pour reconstruire tout ça. Et puis, de l'autre côté aussi, est-ce que, par exemple, Marine Le Pen ne va pas réaccaparer, en quelque sorte, aussi Marion Maréchal, par exemple ? Alors, ça, c'est une possibilité de trouver un accord. Mais il y a surtout la proposition que fait le président de la République, c'est-à-dire, en gros, et Renaissance hier, on ne présente pas de candidats contre les sortants qui vont essayer de soutenir cette coalition présentée par Emmanuel Macron. Il est vraisemblable que Marine Le Pen va faire la même proposition à ceux de droite qui sont élus, notamment, aux Républicains. Pas de candidats contre vous, si vous vous engagez à gouverner avec nous demain. Allez, on va voir ça dans un instant. Tiens, aussi, je vous le dis, toute la semaine, je vous offre des places pour les JO et les JO paralympiques, les deux. Ce matin, par exemple, vous pouvez, si vous êtes dans le sud, dans le sud-est, notamment, lors du mois de juillet, ça vous intéresse deux places au stade de Nice pour voir deux matchs de football, deux places aussi pour le 30 juillet et le 31 juillet, c'est pour vous, donc ça en fait quatre. Mais il faut accompagner aussi, évidemment, nos partenaires du collectif Handicap Visuel. À cette occasion, il est 8h31, Laure Lavalette, dans un instant, du Rassemblement National, Adrien Quatennens, et puis tout à l'heure aussi, vos réactions, 0826 300 300 et Jérôme Cahuzac, d'ailleurs aussi avec Jean-Jacques Bourdin.